Musique Leur balade bucolique commence chaque année à la fin du mois de novembre. Daniel, un fausaire de Jean Gabin, trufficulteur depuis 12 ans, et Noisette, 3 ans, chienne truffière, n'ont qu'un objectif, trouver leur noir. Allez, cherche ! Noisette a été dressée progressivement, d'abord avec des croquettes à chercher, puis avec de vraies truffes. J'ai caché des truffes et je lui faisais gratter pour qu'elle trouve. Et puis après, ça y est, elle était déclarée à chercher, dès qu'elle sentait une petite truffe, crac, à gratter, ça y est. Et il y a des fois, elle allait me chercher des truffes, mais à 40, 50 mètres, elle allait gratter plus loin, ça y est, la truffe était là. On s'y prend automatiquement, quand on a commencé à trouver la première, et bien, ma foi, vite, on se dépêche après à y retourner, voir si on en voit une autre, si on en trouve une autre. Et puis, de fil en aiguille, ma foi, c'est une passion. La patience est enfin récompensée. Le cavage, c'est comme ça que l'on baptise les recherches et payons. Là, ça va, on l'a trouvé, tiens. Là, c'est le départ de la récolte, ça. Ça, c'est une truffe qui fait entre 80 et 100 grammes. Il faut toujours avoir une petite complicité avec son chien, parce que ça marche beaucoup mieux. Automatiquement, il est plus encouragé, on l'encourage. Là, il a eu ses récompenses, là, maintenant, on va lui dire, allez, on va chercher une autre. La patience est une qualité première pour un trufficulteur. Daniel, après avoir planté des chênes verts, a attendu 8 ans avant de ramasser ses premières truffes. Il doit aussi tailler et entretenir les arbres toute l'année. Difficile de ne pas parler prix quand on parle de truffes, vendues entre 350 et 1200 euros le kilo au marché de Saint-Jean-d'Angélie, qui ouvrira le 30 novembre. Est-ce que ça met un peu de beurre dans les épinards entre nous ? Non, pour le moment, non, parce que c'est le tout début. J'espère que ça mettra du beurre dans les épinards. Après, ça rangera la retraite. Mais pour le moment, non, c'est pas le cas encore. Reste maintenant le meilleur moment, celui que préfère Daniel chez lui. Je m'en vais me ramper de la truffe. Voilà. Puis alors, moi, je suis gourmand, j'en mets pas mal. C'est extra. J'ai que ça à dire. C'est formidable. Ah, voilà. Maintenant que les truffes sont commencées, j'en mange tous les jours. C'est parfait. C'est flamé. C'est parti. C'est parti. C'est parfait.